allez c'est bon je suis de retour j'évacue je vous attend du coup parce que pour le coup vous n'êtes plus là je vous attends pour continuer notre ouvrage normalement c'est bon ok pour moi c'est bon alors je vous attends parce que du coup comme j'ai déconnecté n'êtes plus là mais ça y est j'ai réussi à remettre ma plaque aiguille et hop et tout ce qu'il faut c'est reparti vous revoilà parfait désolé à valérie elle demande vous me direz quand ça reprend mais ça y est on a repris je vous attends je suis désolé de cette escale technique il fallait que je résorge mon petit bourrage mais c'est bon c'est bon j'ai réussi à remettre mon support et tout coucou et bah c'est parti bas comme quoi ça montre que moi aussi avec ma machine de temps en temps alors est ce que ça va vous avez fait une petite pause du coup vous avez bu un coup je vous attends je suis là charlène tout à fait et j'ai vérifié ça fonctionne je vais revérifier le temps que vous arriviez mais normalement c'est bon oui ça se passe beaucoup mieux voilà ouf sauvé petite pause apéro et c'est reparti elle dit élodie et bah oui vicky aucun problème recoupou claire et ben voilà le retour parfait j'ai essayé de faire vite un jeu pas mis trop longtemps ça va alors on va remettre notre ouvrage où on était et on va reprendre ce que l'on faisait avant que ça fasse n'importe quoi voilà est ce qu'on peut faire la deuxième sandra la deuxième c'est sur l'autre pièce sur la pièce sans poche vous pouvez faire la même chose c'est les joies du direct c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors je me remets et je vais faire le point que je vous ai dit faire je pense que vous l'avez fait depuis mais pas moi et c'est parti donc je suis pas assez dans la matière donc on fait un point avant arrière il va y avoir beaucoup de couture sur cette danse hop et voilà donc ce que vous faites hop je vous montre ça donne ça bon du coup j'ai pas mal de couture ici d'accord ah et lucie a dit qu'elle a un problème technique elle aussi du coup gauche et droite cousu c'est à dire gauche et droite cousu katie on met pas les les pièces de côté hein c'est pas du tout ça qu'on va faire attention si tu as cousu cette partie là et cette partie là avec les passants c'est pas bon du tout claire est ce que tu peux pas s'il te plaît partager la vidéo sur le groupe et sur l'événement s'il te plaît parce que je vois des gens qui m'envoient des messages pour savoir si ça a repris ou pas on est bien sur la droite de la poche pour cette sangle on est sur la droite tout à fait ok oh non j'ai voulu prendre de l'avance mais oui pauline faut pas prendre d'avance pas du tout tu peux découdre si tu veux pendant ce temps là parce que c'est pas ça qu'on va faire la première il faut la coude de quel côté on la coude sur le côté droit ça c'est la droite de votre pièce mais on attention de l'autre côté on va pas mettre la même pièce attention attention valérie elle dit qu'elle a plus rien ni image ni son valérie sort du direct et revient ah c'est bon j'ai retrouvé ta voix normale c'est mieux ça me perturbe plus bon alors visiblement il y avait ah j'ai me suis mis en wifi aussi peut-être c'était la 5g qui était mauvaise virginie c'était sur la gauche c'est pas grave ça n'aura pas d'impact isabelle si tu as cousu à gauche c'est pas grave ça n'aura aucun impact mais attention ne cousez pas l'autre côté en attendant en vous avançant c'est pas bon non 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 isabelle découpe pas c'est pas la peine du coup une fois qu'on a cousu ça ici on va coudre au point droit de chaque côté de la sangle pour la fixer en place d'accord c'est pas grave au revoir si tu as fait à deux à gauche c'est pas grave parce que c'est mon choix de le faire à droite mais on peut le faire à gauche il n'y a pas de problème ok pas de panique donc là on va venir coudre à 0 5 cm du bord de la sangle de chaque côté ici ok donc pour ça soit vous restez avec votre pied pause fermeture soit vous prenez votre pied normal moi je vais changer je vais prendre pied je sais pas je prends mon autre pied pause fermeture en fait j'en ai un tout petit comme ça mais il a tendance à pas me faire un super entraînement au début de couture et j'ai un plus gros j'en ai rajouté un plus gros donc je vais prendre le plus gros ok ou alors vous prenez votre super pied pour surpiquer c'est vous qui décidez alors merci claire pour les partages du coup moi ce que je vous conseille une fois qu'on a cousu ici on va coudre en commençant du bas c'est plus facile pour venir s'arrêter avant le passant parce que si on commence au passant on va avoir l'épaisseur ce sera pas facile ok est ce que ça va pour tout le monde ça a l'air d'aller du coup je vais enlever ma pince et on essaye vraiment on vérifie que notre sangle elle est posée de manière régulière sur le bord de la pièce ça c'est important je vais poser mon pied là et je vais décaler l'aiguille voilà c'est très bien ok une fois que j'ai fait ça je fais un avant arrière et j'avance jusqu'au bout amandine bonne soirée et on y va donc on va se faire un point avant arrière donc là on essaye d'avoir quelque chose de joli d'accord il fait attention aux aiguilles de ne pas se piquer normalement on passe à côté et on regarde si la sangle se décale pas ça c'est important et ici le scotch le scotch ou le coloré on enlève pour passer voilà et tranquillement je viens jusqu'en haut d'accord alors de quel côté est préférable de commencer peggy est préférable de commencer sur le bas de la pièce et de remonter c'est plus facile que de commencer en haut parce que tu vas commencer directement dans l'épaisseur de la sangle et ça va pas être tip top d'accord alors je vais enlever ça au fur et à mesure j'ai enlevé mon épingle aussi parce que j'ai cousu le haut et on y va je vous de faire un truc régulier moi c'est pas le top mais c'est pas grave une fois qu'on arrive à la couture qu'on a réalisé précédemment on s'arrête on va pas plus loin on n'oublie pas que le passant gagne toujours d'accord donc une fois qu'on est bien on plante et on fait un point arrière sécuriser notre couture et on peut couper voilà donc ça vous donne ceci si j'enlève le scotch voyez que là cette partie là n'est pas encore cousu mais cette partie ci oui donc elle est bien plaqué et là moi j'ai un mini décalage ici mais c'est pas grave c'est d'avoir eu un souci de technique qui m'a perturbé je pense une fois qu'on a fait ça on fait la même chose de l'autre côté d'accord donc soit vous commencez comme ça soit vous commencez comme ça mais je pense qu'honnêtement ici oui je pense que l'épaisseur va nous gêner c'est même certain donc vous faites comme vous sentez le mieux moi je pense que je vais commencer par en bas on peut enlever maintenant les épingles voilà et du coup je vais je vais mettre mon parcours mon pied de l'autre côté à mon aiguille de l'autre côté du pied et je prends un repère sur la gauche de la sangle donc j'essaye de pas faire de plis normalement à cette étape ça bouge plus vraiment je vous ai pas dit penser à allonger votre point un coup à combien il audi moi je suis à peu près à 0,5 si tu veux faire un truc à ras tu peux le passant à gagner muriel zut quand on arrive là avant le passant on s'arrête et on fait un point d'accord ce qui est important pour notre couture là c'est de surtout sécuriser celle ci d'accord parce que là on risque d'avoir là une partie qui va être retirée donc pour renforcer cette couture là vous pouvez faire plusieurs avant arrière ici n'hésitez pas ça se voit pas spécialement pour moi ça se voit parce que j'ai fait un petit peu de bourrage mais hop une fois que j'ai fait tout ça je peux enlever mon mesquine tape et je peux couper mes petits fils qui dépassent d'accord donc je vais refaire une petite couture de maintien en haut histoire d'être sûr pour renforcer ma couture tranquillement et voilà oh c'est magnifique aliénor a dit bah chouette je suis contente que ça te plaise hop voilà donc je vais vous dézoomer et je vais vous montrer le rendu ça vous donne ceci ok ça commence à prendre forme plutôt que sécuriser j'ai mis un rivet alors oui marie jo tu peux mettre un rivet ici si tu veux mais quand même même si tu m'arrivais fait un petit point avant rire d'accord merci sophie a dit que j'ai géré mon problème technique comme une chaise bah merci beaucoup j'ai un petit peu paniqué là quand même je dois vous dire c'est top elle dit patricia on peut faire une croix en haut de la boucle oui sylvie c'est exactement ce qu'on va faire et moi ce que je vous conseille pour que ce soit joli c'est de venir continuer cette couture là voyez hop comme ça on aligne avec le passepoil ça peut être pas mal alors soit vous mettez du mesquine tape pour vous guider alors moi je le ferai comme ça même si le passepoil il est droit ici je vais remonter pour faire quelque chose de parallèle à ici d'accord donc on vient avec son pied même chose pour faire une couture parallèle à cette duo et vous zoomer un peu voilà donc attention on a pas mal d'épaisseur qu'est ce qui se passe un truc qui nous plaît pas voilà on a pas mal d'épaisseur à cette fois c'est l'aiguille ok ça va bien se passer ce soir c'est pas ma soirée je sens que c'est pas ma soirée je vais remettre l'aiguille d'avant alors voilà à lalala et j'ai pas enfilé main ou fil tout va bien tout va bien restons zen voilà allez on ne parle plus de problème technique j'ai pas envie de porter la poisse alors c'est bon ok donc c'est reparti je rentends un bruit bizarre qui ne plaît pas je vais finir ma couture quand même qu'est ce qui ne plaît pas ça a l'air d'aller pourtant alors attendez où mon fils mon petit carré là mon petit carré mon petit carré ça a l'air correct ça a l'air correct bon ben on va continuer on va voir alors du coup une fois qu'on a fait cette couture ici d'accord le bout de mon aiguille est cassée lauriane et je vais changer mon aiguille donc normalement celle ci n'est pas cassé alors hop une fois qu'on a fait ceci là ici on a cette couture et cette couture d'accord on a bien cousu les côtés de la simple donc là on va venir faire une couture en croix ou à la maison vous pouvez mettre un rivet si vous voulez je vais changer mon pied je vais en mettre un plus fin ce sera plus simple hop voilà du coup je mets comme ça et donc simplement n'a pas besoin de marquer on tire tout droit ok voilà alors ah tu veux dire que mon bout d'aiguille cassé est en dessous j'ai compris ce que tu as dit lauriane peut-être je la vois pas je la vois pas peut-être dans la peinture oui il a rien de raison en fait sur ça je vois rien de spécial peut-être il est parti mais effectivement oui j'ai forcément eu un bout cassé bon allez on va s'en sortir voilà renfilons la canette tant qu'à faire tant qu'à faire et en plus j'ai pu fils de canette alors c'est la soirée de la louse est ce que j'ai une canette façon je vous l'avais dit j'avais plus de fil de canette je vais en mettre une autre je vais mettre de la noire c'est pas grave hop tac donc hop et on y va reprenons où on en était on en était là on fait notre couture en croix je vais rallonger un petit peu mon point le bruit est plus normal et une fois que j'ai fait ça je coupe et je fais la deuxième merci lauriane pour mon aiguille alors c'est bon zen dosinette il va y avoir beaucoup de fois elle dit quoi bon bah voilà ce live est terminé je vous laisse tout finir non c'est bon pas de panique nous ne sommes pas juste 500 regardez ça non mais ça y est pas de problème pas de problème ce sera coupé au montage peut-être on ne sait pas allez c'est bon donc je suis contente parce que j'ai survécu à ma couture en croix elle est bonne c'est bon pour vous hop alors si vous passez tous un bon moment sophie ça va c'est bon c'est bon on est bien donc on a fait ça et maintenant on va faire l'autre côté hop donc et j'ai enlevé mon au paire alors on va reprendre notre pièce qui est là d'accord la pièce h on va la remettre en place ok et là on va repayer pour remettre notre au paire ce que j'ai enlevé mes quittes et c'est là qu'on pourrait croire qu'on va utiliser la même pièce et faire quelque chose de symétrique pas du tout pas du tout on veut voir de près ça fait ça ok bon moi je suis pas pile au milieu parce que je me suis énervée sur ma machine mais vous ça aurait été mieux bravo pour le calme moi j'aurais tout envoyé boulet bravo françois je ne peux pas vous êtes 500 si je jette la machine par la fenêtre comment on va faire après alors je n'arrive pas à aller jusqu'à la couture en croix à cause du passant de sangle alors virginie à ce moment là il faut que tu mette prenne un pied pause fermeture et que tu décales ton aiguille ok sinon il ya toujours l'option de mettre un rivet si vous voulez tu es bloqué je t'ai porté la poids je suis désolé tout va bien camille a dit c'est rassurant de voir que toi aussi tu arrives des problèmes avec ta machine bah oui même si j'ai une super machine en fait forcément j'ai pas où j'ai mis mon fils de bourrage mais honnêtement il y avait tellement gardé il y avait du fil coincé donc forcément ça ne pouvait pas fonctionner c'est la mécanique c'est normal donc j'ai mon autre machine au pire sophie non je veux y arriver il n'y a pas de raison je n'ai pas cousu le bas de la sangle non ça vous regardez ce bourrage ça vous donne ceci là d'accord on va la couper tout à l'heure ok donc du coup on va continuer ici et c'est là que c'était le piège il y en a qui ont avancé il ne fallait pas on va venir prendre notre sangle la plus grande et c'est l'originalité du modèle c'est pas comme les autres sacs classique d'accord du coup on va venir prendre la sangle restante et on va venir faire la même chose c'est à dire qu'on va l'aligner au bord de la pièce et on va remonter jusqu'au repère mais vous voyez qu'elle est bien plus grande que le que l'ouvrage donc c'est normal donc on essaye au niveau du placement du bas je vous montre on se met pas comme ça on fait dépasser d'accord parce qu'on sait jamais ça peut arriver que ça file normalement on a brûlé les extrémités mais c'est mieux d'avoir un peu plus et en plus comme c'est en biais comme ça d'accord forcément on a un côté qui dépasse plus que l'autre c'est normal donc vous prenez quelques minutes pour essayer de faire la même chose voyez ici là moi je suis décalé du côté d'à peu près je dirais de 0,3 à peu près donc j'essaye de faire la même chose ici pour que ce soit joli est ce qu'il faut coudre la sangle patricia oui attend laisse moi t'expliquer une salopette loulou pourquoi pas alors du coup on va faire à peu près la même chose on va décaler d'accord la sangle de la même manière pour avoir une pièce symétrique et on va hop mettre des pinces on va venir monter en haut mais jusqu'en haut plus haut que le repère ok qui se décolle on va mettre des pinces aussi pas que ça bouge en haut ok pour fixer une autre sangle voilà et on va remettre comme tout à l'heure les épingles pour pas que ça bouge du tout donc on est d'accord un sac à culottes pourquoi pas toute façon on met ce qu'on veut dans un sac dépassé de combien pas beaucoup sylvie en fait il faut juste que tu dépasses de la pièce tu vois pas beaucoup c'est donc un sac gaël pourquoi pas c'est peut-être un sac c'est peut-être une pochette c'est peut-être un saxo c'est peut-être une boîte de noël je ne sais pas ah oui nathalie tu as voulu prendre de l'avance et tu il faut découdrer oui vous vous doutez bien que j'aime bien changer donc du coup une fois que j'ai fait ça ok un sac à dos pourquoi pas mince je n'ai pas vu pour la deuxième sangle je me suis concentré sur la sur ma il manque un bout de ta phrase valérie du coup une fois qu'on a fixé en place ici hop pas du tout claire claire elle me dit que j'ai lâché le mot sac pas du tout j'ai répondu à quelqu'un qui sait c'est un sac à culottes et j'ai dit j'ai dit on met ce qu'on veut dans un sac mais j'ai juste repris ce que vous dites en fait moi je ne dis rien alors on remet un morceau de mesquine tape ici d'accord là et on va venir faire une couture juste au ras en dessous du repère ok hop et donc le but c'est d'arriver à faire à peu près la même chose qu'ici d'accord à même niveau j'ai l'impression à si peut-être c'est visuellement qu'on n'est pas au même niveau alors attendez non c'est bon si si c'est bon ça va bien se passer c'est comme ça tu as entendu ça qu'avant pauline peut-être vous verrez toute façon façon vous doutez bien que ce n'est pas un porte monnaie ni un slip non non tu as déjà dit asymétrique c'est l'originalité de ce sac à bah oui j'ai écouté j'ai été perturbé à cause de ma machine alors donc là je vais rester sur ce pied vous voyez je fais n'importe quoi donc du coup on fait notre couture ici et on y va donc c'est exactement la même chose que ici d'accord c'est la même chose t'as rien entendu nathalie c'est gentil mais c'est un petit peu nathalie c'est la première de la classe on dirait j'ai décalé comme de l'autre côté parfait au niveau de la croix j'ai des tensions des boucles sur le dessus c'est la tension du fil oui tu as un problème de fil verrou comment poser la deuxième sangle s'il vous plaît alors marie on regarde ça c'est le repère qu'on a placé tout à l'heure d'accord qui correspond à celui là ok correspond à ça donc en fait je mets mon repère et je place la sangle de la même façon que tout à l'heure je la fais partir du bas elle dépasse un peu et je la mets sur la pièce ici d'accord je fais exactement la même chose ensuite j'ai remis un scotch ici pour me tracer mon repère d'accord et donc là je fais une couture au point droit en traversant toutes les épaisseurs hop je garde mon pied pause fermeture parce que je suis bien avec mais vous mettez celui que vous voulez en réalité et on reste sur un point allongé parce qu'on a beaucoup d'épaisseur claire elle dit perso j'ai rien entendu ça va alors on y va un petit point avant de lire même chose que tout à l'heure ici on va faire on peut faire plusieurs allers-retours pour bien sécuriser cette couture c'est très important d'accord c'est là que ça va être l'attention maximale sur notre du coup porte monnaie ou pochette et du coup hop une fois que j'ai fait ça je fais tout pareil je viens hop sur le côté et je fais exactement la même chose que tout à l'heure rien n'a changé du coup la couture ne sera pas le même niveau que l'autre c'est pas grave du tout parce que tu verras sévérine comment va se placer la sangle c'est pas un problème du tout parce que l'autre la couture est pas au même niveau parce qu'on a le passant qui nous gêne mais a priori ça va s'arrêter pareil je vais te montrer je finis de faire ça et je te montre alors j'aime beaucoup mieux le bruit de ma machine je retrouve ma copine ok ah ah si elle a deviné mais là j'avais dit qu'aujourd'hui on va voir l'ouvrage prendre forme donc on va commencer quand même à deviner heureusement au jour 4 alors comme je vous disais c'est un ouvrage tant qu'il est pas fini on sait pas la tête voilà donc en réalité ici voyez je peux enlever ça voilà en fait le but c'est que cette couture là elle correspond à la hauteur du passant ici pour avoir quelque chose de symétrique parce que quand ça va bouger je vous montre ap j'enlève mes trucs j'enlève mes fils aussi voilà quand ça va bouger cette sangle là ok elle va être amenée à se placer comme ça de temps en temps et du coup on va retrouver cette symétrie par rapport au haut de la pièce ici ok c'est pour ça que j'ai mis la couture là si je mets la couture plus bas au même niveau que là je vais pas avoir cette symétrie parce que là la pièce elle va descendre plus bas et j'aime beaucoup cette symétrie je la trouve importante j'ai fini le carré de la première sang puis je vois la suite j'ai pris du retard alors la première sangle c'est ici d'accord la suite c'est pareil j'ai mis un scotch pour le repère haut de la pièce h ici ok j'ai placé ma sangle elle est juste à plat c'est la très grande je suis venu faire une couture juste en dessous mon repère et j'ai cousu les côtés exactement pareil et là je vais venir me faire un carré pareil ok donc là à cette étape il faut que vous mesuriez la hauteur de votre petit carré ici jolie symétrie cristel et ben merci donc moi j'ai deux centimètres donc je vais venir déjà j'ai enlevé mes épingles sinon je vais me piquer c'est certain c'est certain hop hop et ici je vais remettre du mes skin tape mais bon pour mon problème technique je ne peux m'en prendre qu'à moi m parce que ça fait deux jours que je sens bien qu'il ya quelque chose et j'ai pas eu le courage de démonter donc c'est ça qui est fou moralité quand c'est l'heure de démonter il ne faut pas repousser ça m'aurait évité de le faire en direct alors je fais tout pareil d'accord je viens faire ma petite croix si vous avez mis arrivé à la maison vous pouvez vous pouvez le faire si vous préférez là moi j'en ai pas mis dans les kits parce que je trouvais qu'il y avait énormément de bouclerie et que moi sur le patron de base j'ai pas mis de rivets mais je dois vous dire que les testeuses en ont mis beaucoup béatrice tu arrives maintenant oui il y a un replay et je dois te dire que cela il va été coupé en deux parce que j'ai mis un problème technique donc tu peux déjà commencer à regarder le premier replay si tu veux il est déjà sur ma page facebook sinon je vous mettrai tout sur youtube je vais vous monter une vidéo avec les deux pour ça s'enchaîne et peut-être même je retirerai la partie étape technique pause technique sur le replay alors du coup je fais ma couture en trois en trois c'est tout pareil voilà hop là parfait et ça donne ceci je vous montre voilà ah sophie a dit tu vas penser au moindre détail j'ai vraiment hâte de voir la fin alors je dois vous dire que cet espacement de sangle j'ai cherché un moment il n'était pas comme ça au début il n'était pas incurvé au début j'ai cousu plusieurs fois avant de trouver cet espacement donc je suis contente que ça vous plaise donc on est comme ceci un peu de lumière ce serait mieux voilà j'ai ma couture en croix là et là j'ai ma couture en croix et donc j'ai ma première face qui est faite donc j'ai une grande sangle ici d'accord est-ce que ça va pour tout le monde oui un live de folie oui claire un live de folie très joli ce mystère elle dit c'est ce qu'il est bien super donc ça c'est notre première pièce ok donc je vous explique les devoirs pour demain mais on va pas les faire maintenant parce qu'on va avancer pour pas avoir trop de choses à faire demain en fait j'ai triché avant le live j'ai fait ma deuxième pièce donc je vous la montre ça ça vous montre ce qui ce que ça va donner donc là on a du coup la pièce qu'on vient de faire d'accord et moi j'ai trichoté hop voilà ma deuxième pièce je l'ai déjà préparé donc en fait on fait exactement la même chose sauf que là c'est la pièce sans la poche donc du coup on a moins d'épaisseur parce qu'ici vous avez la marge de couture de la poche et tout ça peut-on faire on peut coudre les croix pendant les devoirs je suis en retard marion je vous donne les devoirs vous faites ce que vous voulez mais on va pas le faire maintenant oui ça c'était là l'autre pièce que vous aviez à faire comme devoir sabrina quelle est la longueur de la grande sangle alors je vais regarder dans le tuto parce que ça c'est on l'avait fait le premier jour et je dois t'avouer que je n'ai pas tout en tête alors attend je cherche la page parce qu'il ya beaucoup de pages pas de dinette elle fait toujours des tutos très long c'est fou ça alors voilà donc sur le petit côté ici tu avais 20 cm d'accord et là c'est 94 si vous avez un peu moins c'est pas grave honnêtement c'est pas grave la petite sangle est à gauche je me suis trompé c'est pas grave sur l'autre pièce la sangle avec le passant on la met sur la gauche en fait j'ai fait deux fois la même pièce d'accord si vous voulez alterner vous pouvez mais moi j'ai fait deux fois la même chose dans le tuto je trouvais ça plus simple voilà donc ça c'est vous devoir pour demain de finir tranquillement votre deuxième sangle ok on n'a pas cousu les côtés de la grande sangle non on a cousu la croix ici et les deux côtés ici en bas on n'a pas cousu parce qu'on va rajouter une pièce on va le faire maintenant et le haut il reste libre donc pour pas que ça vous gêne ce qu'on va faire c'est qu'on va replier la sangle ici et comme ça on sera sûr de pas la prendre dans les prochaines coutures d'accord et on va la fixer vers le bas comme ça enfin sans faire de tension sinon ça va pas être joli d'accord on va faire comme ça et parce qu'on va travailler enfin ça ce sera plus tard pour l'instant on va la garder vers le haut parce qu'on va assembler le bas d'accord faut-il coudre j'ai perdu mon petit message faut-il coudre la sangle à gauche si on l'a mis à droite sur l'autre côté moi j'ai fait deux fois la même pièce si vous l'alternez vous pouvez d'accord la sangle est à coudre à 5 mm exactement les boucles vont donc être du même côté exactement isabelle après c'est vraiment une question de goût moi j'ai conçu le modèle comme ça si vous voulez alterner pour avoir une boucle de chaque côté vous pouvez d'accord moi je vous explique ce que j'ai fait après vous pouvez changer confirmez moi s'il vous plaît que les petites sangles sont bien du même côté oui regarde après vous pouvez alterner si vous préférez c'est vous qui verrez les côtés de la grande sangle ne sont pas cousu flot si j'ai cousu le là et là tu vois c'est assemblé ça bouge pas d'accord c'est exactement pareil j'ai cousu en fait droit ensuite je suis venu tout droit et là j'ai fait mon petit carré ok peu importe si c'est gauche ou droite parce que vous verrez ça sera aucun impact ok donc ça c'est pour demain nous on va continuer parce que demain on doit terminer et là tout de suite on est loin d'avoir fini donc je suis comme ceci et je reprends la pièce avec la poche c'est oui elle a réussi c'est super alors là on va venir maintenant assembler la pièce f d'accord donc je me remets à ma bonne page parce que du coup j'ai tout défilé mon tuto ok hop donc c'était la page 64 j'y retourne donc j'en profite pour vous dire ça c'est une variation du modèle ébène d'accord dans le patron de base vous aurez une autre variation pour cette pièce je vous en dis pas plus vous verrez à la sortie du patron mardi je vous montrerai tous les modèles cousus alors nous on va prendre notre pièce f ok on va garder la sangle vers le haut attendons je range mon bazar de tout de tout de tout voilà il n'y a qu'avec vous en live que je range au fur et à mesure quand je suis plus seule ça s'amoncelle ici et après je ne trouve plus mes affaires c'est pour ça là je m'oblige donc on va prendre une pièce f comme ça elle est en 6 mille cuir d'accord ça va pour tout le monde je vois que julie nous a rejoint sur instagram alors donc une fois que j'ai ma pièce ici on est sur celle avec la poche attention d'accord celle qu'on a fait ensemble on va venir prendre la pièce f et on va venir on en prend notre fil de base on veut un fil coordonné avec la pièce f ou avec cette partie là c'est vous qui décidez moi je suis resté dans le même coloris mais voilà on va surpiquer après pour l'instant cette couture elle voit pas mais après on va surpiquer donc là pour l'instant garder votre fils si vous voulez donc pour placer la pièce f on plie ne regardez pas mon bourrage rempli up ici et on va marquer le centre de la pièce d'accord un tout petit cran pas beaucoup et sur la pièce est normalement si je la retrouve vous avez des repères ok notamment celui du haut vous le tracez mais au dos de la pièce comme ça il va être face à vous voilà ok ça vous donne ceci ça va ok alors une fois qu'on a fait ça on vient mettre la pièce f sur notre ouvrage d'accord on a on aligne les deux grandes longueurs et on fait correspondre coup le repère de placement de f avec le petit cran qu'on vient de faire donc on se met bien l'un en face de l'autre pour centrer les deux pièces ça c'est important et on va placer une pince et on va venir sur toute la longueur comme ça mettre des pinces bon à l'endroit c'est mieux sinon c'est pas grave donc si en bas de la pièce vous aviez un mini décalage c'est pas grave parce que vous allez voir qu'il va se résorber tout seul parce qu'on va coudre à 1 cm ok il faut faire les repères avant élodie oui j'ai fait les repères tu vois là sur la pièce f j'ai porté ce repère là et j'ai marqué également le centre de mon ouvrage qui est en dessous ok ça va pour vous ok donc voilà voilà et voilà donc ça vous donne ceci donc placez bien vos pinces et normalement la pièce f elle dépasse un petit peu de chaque côté pas beaucoup mais un petit peu regarder ce que ça donne une fois à battu oui ok c'est bon pour vous donc là ça va être facile entre guillemets parce qu'on a notre entoilage qu'on a arrêté à 1 cm de marge de couture donc on va venir coudre sur toute la longueur au point droit sans rentrer dans l'entoilage d'accord donc si vous avez bien placé votre entoilage normalement je vais vérifier mais normalement vous avez un centimètre pour coudre et c'est pour ça qu'on a décalé oui j'ai un centimètre vous allez passer au ras de l'entoilage c'est pour pas rajouter d'épaisseur à traverser parce que là on va avoir ici ça va mais ici on a la sangle le lénage et la marge de couture j'ai un peu moins de f à droite est ce que c'est grave à il dit eh ben pour voir si c'est grave tu te centre bien et tu replies à un centimètre et tu vois si tu as du décalage sur les côtés moi j'en ai pas beaucoup je pense que j'en ai pas oui on a la sangle qui dépasse c'est vrai nous il y a un petit peu là d'accord on va la couper après une fois qu'on aura tout vu dans tous les cas il dit ici on va coudre à un centimètre donc s'il te manque un petit peu de chaque côté on s'en fiche d'accord allez on y va donc là on va remettre notre pied normal là ce film va pas se voir ça va être après qu'on va surpiquer qu'on va changer je vois un petit coup et on y va commence vraiment vraiment à voir notre ouvrage alors tac je remets mon aiguille au centre pour coudre à un centimètre de marge de couture et vous allez voir que ça tombe pile poil à côté de l'entoilage est ce que ça va pour vous ça a l'air d'aller ok alors on fait un point avant arrière moi je suis resté un point allongé là je suis à beaucoup là je suis à 3 6 je vais mettre à 3 je pense que ça suffit si votre machine a du mal pensez à allonger votre point d'accord et on y va tranquillement normalement vous allez passer au ras de l'entoilage c'est normal là j'arrive dans la sonde donc si j'ai du mal j'allonge le point si j'ai besoin je mets une cale moi ça va mais n'hésitez pas s'il ya besoin vous voyez que là la machine elle monte donc si vous n'arrivez pas je vous montre moi ça va mais quand même vous plantez l'aiguille vous levez vous cherchez une cale je sais pas où j'ai mis ma cale elle doit être dans le coin tant pis on va prendre la vieille belle-mère qui traîne comme dirait claire et on place quelque chose de plus épais derrière ok pour aider la machine à monter on repasse son pied et on avance d'accord et là vous montez l'épaisseur et c'est facile et donc on peut sur toute la rigueur au point droit ça aussi c'est une pièce qui va se voir donc essayer de rester régulier parce que ça va c'est vraiment important d'avoir quelque chose de joli ok une aiguille cassée kathy aille je compatis parce que ça va arriver juste avant en temps pour la changer si tu as cassé ton aiguille je pense qu'il faut que tu allonges vraiment ton point pour aider la machine à passer l'épaisseur on y va doucement comme dit claire après astuce votre aiguille ça dépend comment vous l'avez mis moi c'est une aiguille 90 vous pouvez utiliser aussi une aiguille spéciale jean et éventuellement baisser la tension du fil c'est la machine à du mal d'accord voilà et je coupe mon fil hop pour vous montrer ce que ça donne prenez votre temps je vais vous attendre si jamais vous n'avez pas fini d'accord il n'y a pas de problème donc ça vous donne ceci et vous voyez que je suis vraiment passé à côté de l'entoilage j'ai pas cousu dessus de l'autre côté vous avez une ligne régulière à 1 cm est ce qu'il faut commencer au bord de l'entoilage ou uniquement au au bord de l'ouvrage uniquement au bord de l'entoilage oui il faut commencer au bord de l'ouvrage parce qu'on veut assembler aussi cette partie là d'accord sinon je vais avoir un trou ce ne sera pas cousu sylvie tu prends du sang mais du sens est bien aussi ça peut être très bien du jean du sang hop la belle-mère peut-être un bouton pour compenser l'épaisseur françoise la belle-mère peut-être tout ce qu'on veut j'ai vu que julien couture débutant j'avais vu une vidéo lui prend carrément son sa boîte d'aiguilles vous prenez ce que vous voulez un bout de carton ce qui traîne ou votre voilà une vraie belle-mère je me demande vraiment que j'ai mis mes calmes mais c'est pas grave hop du coup je vous montre on rabat donc là on commence vraiment à voir notre ouvrage on rabat sur l'endroit où c'est beau c'est beau c'est beau d'accord et là il ya deux options pour votre marge de couture soit vous la laisser vers le bas ok et vous la maintenez vers le bas comme ceci et vous placez une pince du coup la marche de couture va être au dos du simili cuir et vous surpiquer sur le simili cette option vous permet de passer dans la sangle sans rajouter d'épaisseur d'accord patricia prend ton temps si tu as besoin de des poudres j'ai cousu un peu à cheval sur l'entoilage c'est pas grave gaël c'est pas grave si tu as réussi à passer c'est que c'est bon donc ça c'est la partie la plus simple si on veut pas avoir trop d'épaisseur de sang vous voyez l'épaisse de la sangle elle est là du coup elle reste à plat mais on surpique sur le simili cuir ok si vous n'avez pas envie de surpiquer sur le simili cuir parce que ça vous fait peur vous avez peur de faire un trou quoi que ce soit vous pouvez mettre je vous montre une marge de couture vers le haut ok mais là vous créez une sur épaisseur parce que vous allez avoir une double épaisseur de sangle ici donc moi personnellement je vous conseille quand même de vous mettre vers le bas surtout si vous avez du lénage si vous travaillez à toile à sac peu importe parce qu'il ya eu des kits en toile à sac et je vous avais aussi conseillé cette matière je me suis entraîné tout à l'heure et en toile à sac peu importe ça rajoute pas d'épaisseur particulière ok donc on tire bien la pièce elle vers le bas on peut maintenant vous dire que f correspond à fond n'est ce pas et on met bien la marge de couture sur toute la longueur dans le même sens d'accord donc moi là je l'ai rabattu au dos de la pièce en simili voyez elle est vers le bas ma marge de couture et on va venir réaliser une surpiqûre au point droit à 0,5 cm sous sur le haut du simili cuir ici si vous surpiquez le simili cuir attention attention j'allonge bien mon point et je fais quelque chose de très régulier donc moi mon fils est en gris donc je vais rester comme ça vous pouvez éventuellement surpiquer en haut si vous voulez ou alors certaines vont me demander est ce qu'on peut ouvrir les marges de couture moi je pense que ça va pas aller parce qu'on a cousu là vous pouvez ouvrir comme ça mais vous allez avoir de l'épaisseur d'accord c'est trop beau elle dit sophie et ben merci c'est trop beau et c'est trop trop beau et c'est pas du tout du tout fini hop et ben a pas fini de vous étonner alors on va faire notre surpiqûre je vais me mettre ici et donc mon pied moi il a un repère au milieu ce qui me permet de décaler mon aiguille à gauche à droite pardon claire elle dit c'est le moment de changer votre fil oui c'est vrai à joël elle nous dit qu'elle sera elle va finir en replay elle sera avec nous demain et elle dit c'est très joli j'ai hâte d'y être et ben top je suis contente que ça te plaise vraiment allez on y va donc là je vais m'allonger à 3,5 on peut s'allonger à 4 on fait ce qu'on veut on place bien l'aiguille et l'endroit qui nous intéresse voilà on n'est pas obligé de faire un point avant arrière parce que ici on va avoir une couture à 1 cm donc ça va se croiser moi j'ai fait quand même et cette couture on s'applique d'accord parce que moi j'aime pas des coups sur du simili donc je vais y aller doucement je vais prendre mon temps et j'avance tout doucement ok je vérifie que je suis bien parallèle au bord pour avoir une finition qui soit jolie et pas avoir quelque chose de pas droit et je vous conseille fortement de coordonner le fil avec cette pièce en simili pour pas trop le voir parce que si vous cousez pas droit avec un fil genre je sais pas noir ou quelque chose qui ressort beaucoup blanc vous n'allez voir que ça je vois que vous commentez pas donc vous avez l'air très très concentré ou le pied pour les surpiqûres oui c'est de vie si tu as envie mais attention moi je n'ai pas testé sur le simili donc je sais pas s'il accroche donc peut-être essaye sur une petite chute pour voir ce que ça donne je commence à tomber amoureuse de mon ouvrage patrice y attend simili et bronze tu prends quelle couleur mais moi je te conseille de mettre du fil dessus et de regarder ce qui est le mieux après c'était régulière dans tes coutures et que tu penses que ça ça va être bien régulier que tu peux permettre de trancher un petit point arrière et je vais couper alors je n'ai pas compris pourquoi vous n'avez pas pris la marche de couture sous le simili mais si c'est exactement ce que j'ai fait regarde ma marche de couture elle est sous mon simili c'est ce que j'ai fait alors qu'est ce que ça donne c'est pas mal c'est pas mal tout ça hop avec le pied surpiqûre le résultat est incroyable et bien génial 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 je le ferai pour notre pièce regardez comme c'est chouette la couture elle est régulière c'est joli waouh et on commence à voir notre face avant ça va être trop trop beau n'hésitez pas après cela il va me mettre vos ouvrages sur le groupe parce que j'ai vraiment trop envie de voir ce que ça donne j'ai bien réussi je suis trop fière de moi l'iflorine et bien génial patricia je l'adore déjà moi aussi mon simili est bronze et j'avais acheté un fil de la même couleur alors oui à ce sujet je bouge pas le téléphone mais j'ai envie de me mettre comme ça pour qu'on se voit à ce sujet je sais que j'ai beaucoup d'entre vous qui veulent des fils coordonnés au kit et au tissu sachez que c'est en cours je travaille sur ce projet depuis le mois de juillet donc j'ai trouvé mon fournisseur faut juste que je me coordonne avec lui pour passer mes commandes donc bientôt sur le site vous aurez des suggestions de fils coordonnés à chaque tissu d'accord donc du coup voilà j'ai entendu mais c'était prévu magnifique j'adore nanou catherine c'est très beau et bien super et bien et gaël elle dit ce pied permet vraiment de rester droit et bien génial ça a l'air de vous plaire roselyne aussi elle dit c'est magnifique jessica trop contente de ma surpiqure avec le pied de téflon kathy trop beau et bien génial donc on commence à imaginer et belle mais on n'a pas tout vu alors il est 19h30 c'est super belle dit marie claire et bien je suis trop contente je n'ai pas de fils assorti à ce beau simili bronze tu vas trouver tu es pas obligé de surpiquer aujourd'hui parce que là on va continuer sur autre chose donc si tu n'as pas le fil qui te plaît demain les merceries sont ouverts n'hésite pas à les chercher ouverte aller chercher ton fil d'accord nous on va pas continuer sur le bas là donc il n'y a pas de problème linda elle dit j'ai encore du mal à imaginer le le ouvrage fini le projet est bien gardé et bien cool on y va donc là pour le coup cette sangue cette fois ci j'ai voulu aller trop vite tout à l'heure on va se la plaquer vers le bas d'accord pour dégager le haut de l'ouvrage et on va mettre une pince comme ça on est tranquille mais là on va pas s'occuper du haut de l'ouvrage tout de suite on va faire tout autre chose et je vais vous donner un peu de devoir parce que ah Elisabeth c'est trop beau je verrai bien le final si j'ai réussi pour le moment ça a l'air d'être bien pour une fois ma surpiqure est droite j'ai des points or ma surpiqure est droite j'ai des points qui ont sauté alors Heidi si tu as des points qui ont sauté c'est que tu as soit un problème d'aiguille soit de tension de fil donc n'hésite pas à la refaire tranquillement au cam hop du coup on va mettre cette pièce de côté d'accord et on va partir sur la suite donc on l'aime beaucoup mais on lui dit à plus tard voilà et on voit un petit coup on va sortir les autres pièces donc n'hésitez pas à allumer votre fer à repasser parce qu'on va s'en servir voilà je vais l'allumer aussi et on va prendre quelques minutes pour que tout le monde nous rattrape j'espère tellement un très joli sac à main Flo tu espères ça ? bah on verra moi j'espérais vraiment un sac à tarte j'espère que c'est ça parce que franchement j'en ai bien besoin pour les fêtes alors mon gabarit H il ne me sert plus il vous en aurait besoin pour vos devoirs ok voilà ça c'est mon anti-sèche ça c'est la pièce de devoir pour demain que vous avez à faire et devoir sur cette même pièce il faudra assembler la pièce F pour obtenir deux faces identiques entre celle qu'on vient de faire d'accord donc c'est tout pareil et celle-ci ok pour demain on en a besoin absolument donc vous aurez des devoirs vous n'êtes pas obligé de les faire ce soir vous pouvez les faire demain matin alors mon fer est chaud je vais enlever tout mon bazar ok un sac pour les lutins farceurs pourquoi pas alors attendez j'attrape mon fer il est trop loin du coup sur les devoirs de demain les pièces sont inversées par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui Amandine moi les pièces sont identiques elles ne sont pas inversées mais si tu veux la verser et que ça te fait plaisir n'hésite pas j'ai perdu mes pièces elles sont là d'accord donc j'ai besoin d'un mousqueton tournant d'accord donc il y a différents mousquetons tournants dans les kits parce que mon fournisseur n'avait pas assez de mousquetons normalement ils en avaient deux identiques et d'une pièce A donc hop on l'a été en même temps trop drôle il y a elle on est coordonnée de presse du coup on va prendre une seule pièce A l'autre on la met de côté ce sera aussi des devoirs là vous avez trop de devoirs pour demain c'est terrible et là on va prendre cette pièce donc rappelez-vous ah j'ai vu un petit message trop mignon Remedios qui dit magnifique je suis ce travail j'ai hâte de rentrer pour m'y mettre et bien génial Amandine je vais parler des sangles la petite et la grande tu fais comme tu veux Amandine hop donc on prend notre pièce A et rappelez-vous on avait entoilé le dos d'accord donc on a la marge de couture de libre en haut et en bas hop on prend une petite paire de ciseaux et on va venir faire une encoche ici ok donc pas jusqu'à l'entoilage je vais vous la marquer l'encoche peut-être vous verrez mieux je cherche mon super stylo allez c'était la lame du ciseau alors je vais vous la mettre comme ça vous allez mieux vous rendre compte avant que je coupe d'accord donc on fait une encoche en haut et en bas à peu près 0,5 cm on va pas jusqu'au bord parce qu'on risque de faire filer le tissu donc on fait 0,5 à peu près la moitié juste pour aider la pièce à se placer ok là on va venir avec notre fer à repasser on va venir replier le tissu sur l'envers de la pièce et on plie au ras de l'entoilage d'accord l'entoilage il s'arrête ici je plie au ras de l'entoilage c'est pour ça que j'ai fait une petite découpe sinon la tension de la pièce je vais vous montrer la différence là j'ai pas fait de découpe et vous voyez que j'arrive pas j'ai quelque chose de droit j'ai pas quelque chose d'incurré tandis que là en ayant coupé et ben je vais pouvoir vraiment bien suivre l'entoilage et je repasse hop donc je repasse au bord de l'entoilage là je suis en train de rabattre en fait le rebord de la pièce au dos d'accord envers contre envers et je fais pareil ici donc je vais bien au ras de l'entoilage parce que sinon ça va pas rentrer la pièce de passant elle va pas trouver sa place dessus enfin pas ça en mousqueton tournant excusez-moi la bouclerie de toute façon il nous reste que ça ah non il nous reste encore nos deux boucles de réglage je ne vois pas du tout à quoi elles servent on va voir ça ensemble voilà si vous voulez vous avancer ah j'arrive parce que Instagram n'a plus de batterie alors je récupère un chargeur et je revanche hop voilà on est bon si vous voulez vous avancer vous pouvez faire votre pièce aussi tant qu'on y est ce n'est pas interdit faire moins de travail puis tant que le fer est allumé et on replie on fait tout pareil vous voyez la fille qui s'avance pour pas travailler plus tard trop drôle d'audinette ah je sais pas ce qui est très drôle j'ai pas fait attention hop ok on coupe jusqu'à l'entoilage non non Marion on coupe à 0,5 cm d'accord je vais te montrer là une fois qu'on a tu vois là tu vois je suis pas jusqu'à l'entoilage je sais pas si tu vois bien un peu de lumière serait mieux voilà ici tu vois moi ma découpe elle va pas jusqu'au bout c'est important sinon ça risque de filer ok une fois qu'on a fait ça on vient passer la boucle le passant tournant mousqueton tournant ah Chantal quand je dis que je sais pas quoi va servir le reste je sais pas on l'a pas dit du coup on la passe comme ceci d'accord on met le mousqueton du côté du tissu hop et normalement ça rentre on le met jusqu'au milieu là où il y a les encoches et on replie la pièce envers contre envers ok alors on aligne bien et on peut si on veut repasser on peut remettre un petit coup de fer merci ça nous fait plaisir normalement ça doit quand même correspondre assez bien hop voilà on va placer les pièces je vais placer les deux même si on va en coup de recul c'est pas grave voilà et ça vous donne ceci ok c'est pas mal c'est sympa donc je vais faire la même chose avec l'autre où est mon mousqueton bien je dois vous dire que j'avais fait ça mais j'ai même pas fait mes devoirs moi-même vous voyez je crois que c'était au premier live celui-là c'est pas très bien hop normalement votre mousqueton il doit rentrer ici absolument absolument sur cette pièce si ça rentre pas c'est que vous n'avez pas assez replié les petits côtés hop voilà et donc je repasse sur les côtés pour avoir quelque chose de bien net ah je lisais Gaël ton commentaire et j'ai mis la presse sur mes doigts j'ai perdu ma deuxième pièce ça rendez-la moi c'est pas moi qui l'ai en tout cas mais c'est pas grave c'est pour les devoirs j'avance le placement comme ça ça vous laisse le temps d'avancer mais en vrai on pourra le faire tranquille parce qu'on va pas le placer aujourd'hui cette pièce s'en servira demain donc voilà ça me donne ceci ok très joli très joli donc là vous allez déterminer quel va être le côté endroit de votre pièce j'ai failli te brûler oui 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 mais un peu quand même mais de toute façon c'est pas ma soirée quand ça commence comme ça c'est pas ma soirée alors hop j'ai trop hâte de faire et ben elle dit Chantal et ben top du coup mais ça vous montre que en fait quand je fais des choses je regarde pas mes mains je regarde là du coup j'ai pas vu donc là va falloir choisir quel va être le côté endroit de la pièce d'accord parce que attendez pas trop de lumière ici voilà soit je décide que ça ça va être l'endroit de ma pièce c'est le côté que je veux voir soit c'est celui là c'est vous qui décidez ce que vous voulez ce qui vous fait plaisir d'accord moi j'aime bien celui-ci je trouve qu'il est joli donc je vais prendre celui-ci et de l'autre côté je sais pas j'hésite autant faire les deux pareils parce que ou alors je coordonne les deux pareils comme ça ouais je sais pas je sais pas je sais pas du tout et ben je vais me faire comme ça allez je vais partir sur la couleur ok ça passe mais ça risque de filer non normalement Flo ça ne doit pas filer ici là on va venir coudre maintenant au point droit d'accord on va faire une petite surpiqûre une petite couture ici d'accord au ras donc ensuite ça bougera plus et comme avant là très important on fait attention au passant parce que c'est lui qui va gagner donc on fait pareil que pour les autres pièces je cherche un pied pour vous montrer mon pied pose fermeture le petit ça y est ça commence il est dans mon bazar il est quelque part voilà lui là d'accord donc on va venir avec le pied pose fermeture là au plus près possible du passant voilà pas à ras on va se décaler et c'est l'aiguille qu'on va décaler vers le passant comme ça on va pouvoir coudre tranquille ok donc là on fait juste une couture au point droit du début on traverse toute la pièce et on fait un avant-arrière un avant-arrière d'accord on fait juste ça pour l'instant je vais changer mon pied les ciseaux sont partis ok hop alors je vais me mettre ici donc moi je vais décaler mon aiguille sur la gauche vous vous mettez vraiment comme vous êtes bien d'accord c'est ce qui compte c'est que vous soyez bien installé vous pouvez mettre la pièce de ce côté ah bah je suis pas du tout en face Facebook pas du tout vous pouvez choisir de mettre la pièce de ce côté comme ça ou de mettre la pièce de ce côté comme ça c'est vraiment comme vous voulez mais je pense que si je me mets comme ça vous verrez mieux je vais me mettre comme ça et on décale un maximum l'aiguille à droite donc pour ça vaut mieux se décaler trop loin et décaler l'aiguille que être bloqué par le passant ça c'est important d'accord ok allez on y va donc là pareil que tout à l'heure je viens planter l'aiguille au shampoing allongé ça va et je vais faire un petit point avant arrière donc il est possible voilà que mon pied n'arrive pas à monter parce que je le connais et lui en début de couture il a besoin d'un celui-là mais il est plus fin tiens ma cale ma cale elle est là donc je vais sortir ma petite cale mais je m'en doutais parce que je le connais personnellement alors ok et j'y vais donc j'avance tranquille voilà je pense à mon front arrière du coup on coupe à la cale c'est mieux ok et je viens tout droit ok ce qu'on va faire comme vous avez déjà beaucoup de devoir je vais on va faire les deux pièces voilà du coup ici c'est fini donc je vous ai dit de choisir le côté parce que oui bah j'ai pas mis le côté que je voulais mettre bah ce sera celui-là oui c'est vrai que j'ai mis un fil de canette noir puisque j'avais plus de canette hop c'est pas grave je vais rester comme ça parce que le point dessus est toujours le plus joli d'accord donc je vais faire la même chose bah du coup je vais garder ce côté hop et on fait la même chose sur les deux pièces on va faire nos deux pièces ça vous fera moins de devoir et après on s'arrêtera parce que j'avais prévu d'autres choses mais je pense que là on a quand même fait pas mal de choses aujourd'hui et pour demain ça devrait le faire en fait quand je fais mon anti-sèche je mets des choses et je marque et idéalement si j'ai le temps je rajoute ça idéalement mais là on a fait un bon programme aujourd'hui voilà hop donc voilà et une fois que j'ai fait là cette couture là d'accord je viens fixer les côtés de la même manière que pour cette pièce allez vous vous rappelez cette pièce qu'on avait fait au début du coup on avait fait une couture au point droit de chaque côté donc on fait tout 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 pareil c'est quoi cette clé quelle clé ça ça c'est un un passe épaisseur à quoi sert la pièce blanche alors ça c'est une cale en fait quand quand je veux monter vous voyez que là j'ai de l'épaisseur je la mets sous le pied c'est pour aider ma machine à monter ça c'était vendu avec ma machine mais c'est un modèle Bernina mais je pense qu'on peut le trouver sûrement ailleurs d'ailleurs je vais changer de pied pour en prendre un qui a un meilleur entraînement il est là donc pareil que pour les autres pièces on commence là ok à 0,5 du bord et on vient jusqu'ici on s'arrête avant le passant parce qu'il va gagner si vous continuez d'accord donc c'est tout pareil hop ok on n'est pas obligé de faire un point avant arrière ici parce qu'on aura une couture aussi donc on va tout droit et on s'arrête surtout on s'arrête avant le passant hop voilà et par contre là je sécurise ma couture avec un point arrière et je coupe mon fil hop ça vous donne ceci ok donc là j'ai fermé le premier côté il me reste le deuxième donc soit vous commencez comme ça mais c'est moins facile de commencer dans l'épaisseur soit vous vous mettez comme ça et vous décalez l'aiguille sur le côté gauche pour le coup ok bonsoir Elisabeth on est sur la fin de notre session du jour on a fait pas mal de choses donc on s'arrête avant le passant très important hop et on fait notre point arrière ok donc là c'est bien on est bon voilà donc ça vous donne ceci on a une première pièce qui est faite ok comme une belle mère Nini oui c'est une belle mère c'est juste que c'est des cales c'est le même principe ok donc je vais faire mon autre pièce ce sera 7 mois à faire en devoir et comme ça on va finir à l'heure ah trop de coupure elle dit Marie-France zut comme ça on va finir à l'heure tranquille alors je vais me remettre à droite et on a eu un bon programme ce soir on voit notre modèle prendre forme donc ça c'est cool j'adore ce moment on découvre on passe en fait d'un ouvrage à plat avec du tissu à plat à un ouvrage qui prend du volume vraiment je trouve ça trop calme vraiment j'adore ce moment hop voilà et là je le mets tout à gauche et voilà alors alors qu'est-ce qu'il se passe je vois que vous parlez de taille là vous marquez 25 mm si vous parlez du mousqueton normalement il doit faire 3 cm 30 mm est-ce que vous parlez des mêmes choses voilà hop c'est bon pour ce soir c'est terminé je vais vous dézoomer et je vais vous montrer les pièces qu'on a fait ensemble aujourd'hui on a bien avancé ça c'est cool alors je vais vous remonter et surtout dézoomer parce que sinon ça va être horrible hop ok me revoici alors j'espère que ça a été après moult mais péripéties tu pouvais garder la pièce A en 3 cm j'ai pas suivi ce que vous racontez pour les boucles en coton on ne peut pas brûler les bouts côté mousqueton pour les sangles en coton non on ne peut pas côté mousqueton je ne comprends pas parce que les mousquetons ils sont là il n'y a pas de sangles avec donc je ne vois pas trop ce qui se passe que de coupure que de coupure nous dit Hélène ah mince ouvert réseau alors ben voilà merci pour ce live c'était chouette je vous montre ce qu'on a fait on a fait plein de trucs aujourd'hui je vais éteindre ça parce que ah ça fait du bien du coup on a fait nos deux pièces ici donc on a deux belles pièces à mousqueton d'accord on va s'en servir demain génial ça a l'air trop beau elle dit Nani et ben trop bien je suis trop contente j'ai deux couleurs de sangles assorties au tissu c'est gênant pas du tout Laurence pas du tout il y a des testeuses qui ont fait ça donc on a fait ça donc vous n'avez pas de devoir à faire sur ces pièces on a je vous montre tout mon petit bazar on n'a pas utilisé la fermeture d'accord parce que je voulais la coudre dans l'idéal mais comme j'ai passé une demi-heure à blablater et ensuite j'ai dû démonder ma machine on n'a pas pu s'en occuper mais on le fera demain c'est pas grave par rapport à ce qu'il nous reste à faire honnêtement ça va bien se passer donc il n'y a pas de problème Christelle elle dit bravo pour ta patience ton calme pour répéter les explications tu excites une lettre c'est trop gentil Christelle merci beaucoup Cathy qui dit merci on apprend beaucoup et ben génial et Guylaine qui dit super vidéo la jupe prend forme elle dit Mike c'est vrai la jupe prend forme mes pièces de mousqueton ne sont pas extra et ben Patricia refais-les c'est pour demain donc tu peux les refinir tranquillement on a fait la face extérieure donc on commence à voir l'ouvrage prendre forme ça c'est chouette voilà donc je vous la remontre elle est belle moi je vais couper tous mes fils qui sont au dos parce que voilà donc ça nous donne ça alors Françoise elle dit merci beaucoup trop contente de cette première participation ben je suis contente si ça te plaît et j'espère que ça te plaira encore plus demain déjà hâte d'être à demain Zaza moi aussi moi aussi j'ai trop trop hâte donc ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui d'accord maintenant les devoirs ok j'ai un gros retard mais j'ai adoré je suis ce soir elle dit Linda et ben génial reste au devoir donc devoir il y en a pas mal attention ça avance bien coucou Noël je ne t'avais pas vue alors vous avez cette pièce à faire que moi j'ai commencé donc sur la pièce sans poche d'accord vous avez à placer le petit morceau de sangle d'un côté et de l'autre à mettre la sangle la plus grande je répète sur mes deux pièces regardez j'ai fait exactement la même chose j'ai mis la petite sangle du même côté la grande sangle du même côté si vous voulez changer pour ne pas avoir les deux côtés d'accord il n'y a pas de problème vous faites comme vous voulez moi en tout cas j'ai fait ça donc si vous voulez faire comme moi faites ça sinon vous pouvez alterner il n'y a pas de problème Marie-Pierre elle dit super live et ben génial voilà et une fois que vous avez fait ça ce petit devoir ok vous avez la pièce F ici à assembler de la même manière que sur cette pièce là ok donc je vous rappelle qu'il faut la placer comme ceci et la coutre mais n'hésitez pas à regarder le replay si vous avez un doute sur les marges de couture et tout ça Christine c'est trop beau et oui c'est un vrai plaisir de travailler avec toi et ben merci beaucoup et Alexandra ben je ne t'avais pas vue Alexandra super session le modèle prend forme trop joli et ben vous allez voir je pense que demain ça va être trop canon donc c'est un haut de maillot de bain tout à fait regarde il me va très bien d'ailleurs ou alors c'est un haut de tablier je ne sais pas on peut faire ce qu'on veut en réalité hop et dans les devoirs qu'il vous reste à faire si vous ne les avez pas fait comme moi et c'est pas bien vous devez absolument avoir les deux pièces avec les les anneaux demi-rond moi j'en suis à ce stade donc j'ai un peu de travail pour demain vous devez avoir tout d'accord il reste plus de pièces qu'on n'a pas assemblées donc vous avez besoin de toutes ces pièces là vos devoirs et des pièces restantes dont notre pièce de doublure qu'on avait assemblée rappelez-vous il y a deux lives donc ça c'est important vous devez avoir tout 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 pour demain donc il faut faire vos devoirs il faut avoir les mousquetons surtout ça c'est très très important et au niveau blue curry il nous reste ça le mystère demeure d'accord donc ça on en a besoin donc pour demain on a besoin de tout 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 prenez des forces travaillez bien prévoyez-vous un petit thé d'accord faites une canette ne fais pas comme moi parce que moi je savais que j'en avais pas en plus donc faites une canette d'accord est-ce que les coutures du côté sont obligatoires Sandra de quelle couture parles-tu n'hésite pas à me dire et demain on termine on termine et ben d'accord donc on commence à 18h on a un petit programme mais je pense que ça va aller et on admirera notre modèle ensemble j'ai trop trop hâte je suis trop pressée voilà Dominique elle dit toujours un régal à suivre et bien génial et Cathy et ben arrivent à grands pas Françoise très bien maîtresse et belle soirée c'est pas moi la maîtresse c'est clair merci c'est super et bien génial je suis contente que ça vous ait plu par rapport à demain qu'est-ce que je voulais vous dire faites un fil de canette d'accord coordonnez préparez votre fil pour le coordonner avec le simili-cuir ok et aussi avec le tissu du haut ici d'accord ton tissu est magnifique elle dit Véronique ben merci beaucoup d'accord sur les mousquetons demi-rond Sandra tu n'es pas obligée de coudre les côtés là si si là t'es obligée sinon ça va s'ouvrir ce sera pas joli sur si vraiment t'as pas envie d'accord tu fais d'autres coutures c'est à dire t'en as fait une là t'en refais une ici sinon la pièce va complètement s'ouvrir ce sera pas joli je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à demain pour coudre et ben je suis trop contente de ce qu'on a fait j'espère que vous ça vous plaît n'hésitez pas postez moi une photo de votre modèle sur le groupe d'entraide j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne j'adore voir vos ouvrages prendre forme et je trouve ça trop trop bien je vous remercie pour ce live je vous dis à demain et le message du jour sera pensez toujours à nettoyer votre machine quand vous sentez qu'un bourrage arrive et quand vous avez aussi plus de fil de canette et que vous le savez faites une canette d'avance ça prend deux minutes voilà je vous souhaite une bonne soirée et ben Corinne c'est ton anniversaire demain on pensera fort à toi et puis bon de voir merci aux modératrices qui m'ont beaucoup aidé et à demain pour découvrir le mystère et ben bonne soirée les cousettes à bien